Darmanin prétend pouvoir dissoudre aujourd'hui les soulèvements de la terre. Mais on dissounait l'espoir, il est courage. Nous sommes des paysannes et des paysans qui cultivons la terre pour les générations à venir, pendant que d'autres la pillent pour des profits immédiats. Nous sommes la jeunesse, consciente que son avenir se joue maintenant. Prête à empêcher les ravages de Lafarge, Monsanto, Vinci et de leurs complices. Nous sommes des habitants en lutte sur leur territoire. On a essayé tous les moyens légaux pour se retrouver confrontés au passage en force du gouvernement et des lobbies. Nous sommes élus au sein d'une république coupable devant les tribunaux d'inaction climatique. Et pourtant, c'est nous qui sommes traités de terroristes intellectuels par Gérard Darmanin. Mais à qui fait-on peur exactement ? Nous sommes élus et pourtant notre rôle est empêché à l'Assemblée, bloqué à coup de 49-3. Nous sommes les représentantes et représentants des travailleuses et des travailleurs face à un gouvernement dans le déni. Après plusieurs mois de manifestations, de grèves, la seule réponse que nous oppose ce gouvernement, c'est la répression, les violences et le mépris. Nous sommes journalistes confrontés à un inquiétant basculement de la parole gouvernementale dans la contre-vérité, y compris face à des faits prouvés dans nos médias. Nous sommes des écrivains, des philosophes, des chercheurs qui voyant depuis longtemps notre parole discréditée par ce gouvernement. Toute parole qui met en question sa politique. Comme des juges et des procureurs, nous constatons que le ministre Darmanin menace des libertés que nous défendons. Les gardes à vue abusives, les interdictions de manifester et les tentatives de dissolution ne sont ni plus ni moins une dérive autoritaire profondément inquiétante. Même lorsqu'il s'agit de protéger un symbole, celui de leur autorité vacillante, envers et contre toute raison. Nous sommes encore sous le choc des traumatismes de la manifestation de Sainte-Solim. Nous avons assisté à des violences policières et nous avons également assisté à des ordres délétères qui n'ont pas permis les secours dont avaient besoin des milliers de personnes. Elles nous rappellent cette tragiquement subie par les habitantes et les habitants des quartiers populaires et les gilets jaunes. Face à cette brutalité, on peut avoir envie de baisser les bras, mais c'est précisément ce qu'ils attendent. Il faut se rendre à l'évidence. Nous n'arrêterons pas nos actions. Nous allons continuer à mettre très concrètement des bâtons dans les rouages des infrastructures, à bloquer des chantiers qui ravagent le monde. À occuper et cultiver les terres qui doivent être protégées. Ce qui se passe dans la Sainte-Solim est dévastant et doit être reconnaître. Tout en continuant à cultiver la puissance et la joie. Nous nous soulevons toutes et tous contre la vision du monde et de la vie que ce gouvernement incarne. Contre le saccage des milieux naturels et la disparition des terres nourricières. Nous nous soulevons contre l'injustice qui voudrait qu'une majorité travaille plus longtemps au profit d'une minorité. Nous nous soulevons contre ce monde de merde, mais un autre est déjà en train de se construire. Nous nous soulevons pour que soient pris en compte les vivants non humains et leur milieu de vie. Pour faire de la place, péter du bitume, pour composer en actes d'autres façons d'habiter et de cultiver la terre. Nous nous soulevons pour que l'eau, les champs, les forêts soient collectifs et non accaparés par quelques-uns. Nous nous soulevons pour la fin des méga-bassins, pour le marais et les êtres qui le copent. Pour reprendre en main nos façons de nous nourrir et d'habiter. Nous nous soulevons pour construire une force politique terrestre qui redessine nos rapports de force et touche à notre façon collective d'être au monde. Voilà pourquoi on leur fait peur et voilà pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de nous. Voilà pourquoi on vous invite à nous rejoindre. Partout en France, des comités locaux des soulèvements de la terre se constituent. Nous allons faire réapparaître les soulèvements de mille manières dans l'espace public. Par des textes, des fêtes, des jardins pirates, des reprises de terre, des surgissements au beau milieu de sites industriels. Nous convergerons les 22 et 23 avril contre l'autoroute Castres-Toulouse. Les 5 et 6 mai à Rouen pour l'appel de la forêt face au bitume. Les 10 et 11 juin pour le convoi du sable à Saint-Colomban. Et le 17 juin à Morienne contre le chantier Notav. Ce que Darmanin veut dissoudre, c'est l'essor d'une écologie conséquente. C'est pour cela qu'ils veulent dissoudre les soulèvements de la terre le 12 avril en Conseil des ministres. C'est pour ça que cette vidéo doit se retrouver partout sur internet avant. Parce qu'on ne dissout pas un mouvement multiple et vivant. On ne dissout pas une révolte. On ne dissout pas une idée dont le moment est venu. Nous sommes, nous sommes, touche et touche, les soulèvements de la terre. Alors là Darmanin, il est comme ça le gars. Merci.